à la base je suis reporter à libération et en fait j'ai tourné sur des terrains extrêmement différents qui vont du feu d'hiver au tremblement de terre je me suis aperçu que souvent la nourriture le repas l'acte de manger ensemble était extrêmement important pour on va dire se mettre à table c'est à dire que la nourriture c'est bien plus que manger c'est souvent raconter une histoire j'ai voulu imaginer une chronique qui raconte un peu à travers un plat une recette des histoires et qu'à travers ces histoires de nourriture on raconte des rites on raconte des souvenirs on raconte des sentiments c'est quelque part une forme de confort de cocooning qu'on veut développer chez soi en partageant un repas ou en cuisinant mais ça dit aussi je pense une grande question sur l'évolution de nos modes de vie que ce soit à travers les produits qu'on va choisir qui viennent directement chez un producteur les modes de culture que ce soit le bio mais aussi cette évolution dit aussi une sorte une forme de de mondialisation qui s'écrit et où effectivement on va voir ce que mange l'autre à l'autre bout de la planète et ça dit aussi tous les échanges on va dire qui se sont développés par vague d'immigration on connaît bien sûr l'histoire du couscous ou de la pizza mais cette curiosité elle est aussi une forme d'appréhender l'autre autrement que par simplement son histoire de son pays ou l'actualité politique de son pays ce qui me réjouit plus sans doute c'est à la fois l'intérêt que peuvent manifester les gens à la manière dont on cultive et on produit ce qu'ils mangent ça veut dire qu'ils veulent plus manger n'importe quoi et c'est aussi une façon de renouer peut-être avec une un territoire avec des terroirs on voit arriver souvent des des gens qui ont 30 35 ans qu'on une vie avant qui ont été ingénieurs enseignants souvent avec des parcours extrêmement brillants qui sont très investis sur les techniques modernes qui travaillent énormément avec l'internet pour faire connaître leur travail pour échanger et qui du jour au lendemain ont envie d'un autre mode de vie d'un autre mode de production d'un autre mode de consommation qui aujourd'hui disent si j'avais continué dans la situation où j'étais effectivement je gagnerais beaucoup d'argent mais c'est sûr j'aurais fait un burn out avant 40 ans avec cette impression qu'avant ils étaient interchangeables et que maintenant dans ce qu'ils font ne sont pas interchangeables cette génération là qui arrive elle est extrêmement prometteuse je trouve ce qui m'inquiète le plus c'est la manière dont on va dire des grands groupes agroalimentaires vont s'approprier avec une forme de bienveillance en tout cas exprimer ainsi des tendances comme le bio comme la traçabilité sans qu'on sache véritablement ce qu'on arrive à comprendre si c'est autre chose qu'une démarche marketing qui vise simplement à vendre de plus en plus de choses qui fait du bio comment il le fait et avec qui il le fait il peut y avoir une tentation effectivement de pour réduire les coûts d'employer des gens dans des conditions indigentes aujourd'hui il ya un combat majeur c'est celui du temps il faudrait revenir justement à cette idée que la cuisine c'est pas quelque chose de chronophage démarrer un bourguillon ça demande pas beaucoup de temps une fois qu'il est en train de mijoter il mijote tout seul et puis chez une salade c'est pas si long que ça et souvent c'est bien meilleur qu'une salade sous plastique l'autre combat majeur me semble-t-il est celui de la transmission parce que je pense qu'il ya eu on va dire ces 50 dernières années une sorte de gap qui s'est créé dans la transmission culinaire familiale où effectivement une partie de la population a pu penser que la transmission n'avait plus forcément d'importance ou en tout cas était un temps qui n'était plus compatible avec le temps professionnel alors qu'au contraire la transmission ça peut être quelque chose peu chronophage mais qui permettent comme ça de fabriquer une trame une mémoire qui est extrêmement importante et surtout une mémoire qui recouvre beaucoup plus que le simple fait d'une recette ou que la madeleine de prousse qu'on a mangé avec sa grand mère l'autre combat c'est contre la fracture alimentaire on est dans une société extrêmement clivée parce que nos achats les choix de nos menus sont extrêmement politiques et dépendent bien sûr de nos modes de vie mais aussi de nos porte monnaie et de ce que on a pu vivre comme transmission dans la cuisine de nos parents de nos familles bien manger et se faire plaisir en cuisinant ça coûte pas si cher que ça que en gros on pourrait réfléchir un petit peu à ce que représente aujourd'hui le budget global de la téléphonie dans nos dépenses mensuelles et que effectivement il suffirait de pas grand chose de réduire pas grand chose pour avoir accès à des produits comestibles il ya des régions entières où il n'y a plus de boucherie donc les gens vont aller s'alimenter avec des barquettes sous plastique dans la grande distribution alors que souvent quelquefois il ya des éleveurs qui ont fait une vraie révolution qui ont fait un vrai travail et qui leur propose d'acheter de la viande en direct et que cette viande en direct elle c'est souvent moins cher que la viande qu'on achète en grande distribution et on peut voir effectivement où la bête qui donne cette viande vie grandit et ça permet à la fois de faire une double action celle d'acheter évidemment mais celle aussi d'éduquer les régimes s'en disent aussi beaucoup de l'individualisation de l'acte de manger c'est dire qu'en gros on est de plus en plus dans une société où chacun veut disposer d'une assiette qui soit différente de celle du voisin c'est une tendance lourde qui se traduit en développement de restaurants effectivement qui propose des régimes différents mais aussi dans la façon dont on va consommer des plats très individuels je pense notamment aux hamburgers et tout ça en fait participe de cette vie cette appropriation de cette idée que le repas devient quelque chose d'individualisé la disparition du repas en commun c'est beaucoup plus que la disparition de la blanquette de veau ou du poulet c'est la disparition de l'échange de cet espace de convivialité qu'est le repas pris en commun qui permet à la fois effectivement d'échanger et de s'engueuler et de s'aimer et mais qui reste un acte extrêmement important de la vie de tous les jours c'est à la fois une forme de consécration d'un repli sur soi d'un confort qu'on veut qu'on veut vivre dans sa cuisine avec des choses bonnes qui nous font du bien mais je pense que ces émissions recouvrent aussi une sorte de j'allais dire de course à l'échalote où en gros comme autrefois existait le radio crochet maintenant existe l'émission où du jour le lendemain un marmiton devrait devenir un grand chef ce qui est je pense en grande partie une illusion parce que la cuisine est un métier d'apprentissage qui demande beaucoup de patience et je pense pas que le temps médiatique soit en accord avec ce temps on va dire de l'acquisition des fondamentaux de la cuisine cette idée c'est d'être un passeur et un passeur c'est quelqu'un qui va pouvoir aller montrer effectivement bas que c'est possible d'acheter une bonne de cresson à 200 mètres de chez soi acheter des légumes comme ça qui ont qui poussent pas très loin et c'est possible aussi d'apprendre et de découvrir des choses qui sont qui sont qui sont importantes et puis aussi je crois que les gens sont très friands de ce que je vous disais c'est à dire de l'histoire qui va tourner autour de l'alimentation autrefois j'ai été rubricard sur la police effectivement le sandwich de nuit dans un commissariat ou des petites histoires des petits rites comme ça qui fabrique de la vie parce que je crois que les gens sont aussi gourmands d'aliments que de souvenirs et de rites alimentaires et de tout ce qui peut tourner autour de l'acte de manger manger c'est bien plus que manger si menon disait la bonne cuisine c'est le souvenir j'ai toujours pensé que la cuisine était une magnifique porte d'entrée sur la vie et sur l'histoire des gens